Et bien salut tout le monde, on se retrouve pour la quatrième vidéo de l'univers Cole Lyoko sur la chaîne. Je sais que j'ai pris un peu de retard mais à partir de maintenant on va essayer de repartir sur une vidéo toutes les deux semaines. Et aussi pour cette vidéo j'ai mon nouveau micro, les réglages sont sûrement pas encore optimales mais j'espère que c'est déjà mieux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, passons au sujet Cole Lyoko. Aujourd'hui nous allons parler des tours de Lyoko. Avant toute chose, je tiens à préciser que nous examinerons le Lyoko et ses tours de la saison 1 à 3, car dans la saison 4 c'est Jérémy qui a recréé Lyoko et de ce fait c'est plus tout à fait le même Lyoko. On abordera également très rapidement Cole Lyoko évolution mais c'est pas le sujet principal ici. Comme vous le savez certainement, Lyoko est composé de 5 territoires. Et je suppose que vous avez souvent entendu qu'il existait 10 tours par territoire. Je suis désolé de vous l'apprendre mais c'est totalement faux. Bien sûr je balance pas ça comme ça au hasard, j'ai des preuves et on va les regarder ensemble. Bah déjà on a la série. Et si vous êtes attentif comme moi quand vous la regardez, si c'est le cas vous avez dû vous apercevoir qu'on retrouvait bien plusieurs fois les mêmes tours et qu'il y en avait bien plus de 10 par territoire. Et je pense que je suis pas le seul à l'avoir remarqué. Comme d'habitude je prends en grande partie mes infos du site colyoko.fr, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Y'a vraiment plein d'infos sur la série et ils ont un excellent dossier sur l'intégralité des tours de Lyoko. Et d'ailleurs dans ce dossier ils ont compté le nombre exact des tours de Lyoko. Et d'après eux il y en aurait 13 pour la montagne, 21 dans la banquise, seulement 11 dans le désert et 17 dans la forêt. Et bien sûr y'a la tour isolée du 5ème territoire. D'ailleurs petit aparté sur le 5ème territoire à Cole Lyoko Evolution. Je tiens à dire que l'apparition de nouvelles tours dans le 5ème territoire n'a strictement aucun sens. Ils ont même pas cherché à l'expliquer, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun intérêt. Et si vraiment ils voulaient rajouter des tours dans le 5ème territoire, il suffisait de dire que Jérémy avait modifié celui-ci une dernière fois. Bref, on va retourner à notre sujet de base. Du coup, pourquoi y'aurait pas le même nombre de tours par territoire d'après ce dossier ? Ça parait bizarre non ? Et bien figurez-vous que d'après une interview de Sophie Decroizet, donc Sophie Decroizet pour ceux qui la connaissent pas c'est la directrice d'écriture des 3 premières saisons, elle nous informe qu'il existerait au total 21 tours par territoire de surface plus celle du 5ème territoire. Et oui, ça fait bien plus que 10 tours par territoire. Cela signifierait donc qu'à part pour la banquise, nous n'avons absolument pas vu toutes les tours présentes sur Lyoko. Il existerait encore 23 tours totalement inconnues pour nous autres pauvres téléspectateurs. Et avant de préparer cette vidéo j'avais une autre interrogation. Est-ce que le Lyoko de la saison 1 est vraiment le même que celui des saisons 2 et 3 ? Car comme le design de Lyoko a changé, il est assez difficile de le comparer correctement. Est-ce que les tours sont donc bien les mêmes ? Ben oui. Par exemple, il y a des tours vues dans la saison 1, puis par la suite vues dans la saison 2. Comme la tour 5 de la forêt visible dans l'épisode 3, qu'on retrouve dans l'épisode 38. Ou encore la tour 7 de la banquise, qu'on voit dans l'épisode 9, puis dans l'épisode 44. Ce qui confirme donc que sur le Lyoko des saisons 1 à la 3, il existe bien 85 tours au total. A présent qu'on a fait le point sur le nombre de tours présents sur Lyoko. On va s'intéresser à leur fonction. La principale fonction de ces tours est bien évidemment d'être le point de passage entre le monde réel et Lyoko. En activant une tour à son profit, Xana ou encore Jérémy peuvent agir directement sur le monde réel en utilisant tout ce qui concerne l'énergie électrique. Xana peut par exemple se mettre à contrôler des trains pour créer un accident. Ou Jérémy peut activer une tour afin de créer un spectre qui a pour but d'être une réplique par exemple. De tour en revanche que les tours activées sur Lyoko ne peuvent agir que dans un secteur se trouvant à proximité du supercalculateur de l'usine. Une tour activée sur Lyoko ne peut pas prendre le contrôle d'un appareil électrique se situant en Barcelone par exemple. Je rappelle que le code Lyoko c'est censé se situer à Boulogne-Biancourt, à peu près. Les tours c'est donc le seul moyen de lier les deux mondes. Et une fois activées elles peuvent bien entendu être désactivées. Par Aelita en rentrant le code Lyoko par exemple, lorsqu'elles sont contrôlées par Xana. Et si les tours sont contrôlées par Jérémy c'est William qui viendra de désactiver les tours avec le code Xana. Notons que ça doit être également possible à partir de l'interface du supercalculateur. Étant donné que le spectre Franz Hopper le fait lors de l'épisode Franz Hopper. Après est-ce que c'était une manipulation connue que de Xana ou Xana désactivé les tours en même temps que le spectre faisait une fausse manipulation ? On peut pas vraiment le savoir. Il faut également noter que le code Xana qui permet à William de désactiver les tours permet à Aelita Xanatifié de détruire les territoires. Mais elles ont également beaucoup d'autres fonctions. Elles permettent par exemple à Aelita de surfer sur internet par exemple. Et donc de se renseigner sur le monde réel lorsqu'elle est présente sur Lyoko. Notamment dans la saison 1. Et elles permettent plein d'autres choses comme régler beaucoup de problèmes que rencontreront les Lyoko guerriers. Comme échanger de l'ADN, récupérer les codes de William translatés afin de le ramener du côté des gentils, faire revenir Ode et Uluric à la normale lorsqu'ils ont des problèmes etc etc. En dernière fonction il faut rappeler que les tours sont connectées entre elles. En effet dans chaque territoire on trouvera plusieurs tours de passage qui permettent comme leur nom l'indique de passer d'un territoire à un autre. D'après mes recherches il en existerait 2 par territoire. L'une permettant de se rendre dans un territoire voisin et l'autre est le point d'arriver d'une tour de passage d'un autre territoire. Notons d'ailleurs que les héros peuvent l'emprunter à l'aide de leur véhicule. Et la scène où Yumi le découvre est plutôt marrante je trouve. Les autres tours qui ne sont pas de passage ont elles aussi une fonction de déplacement. Dans l'épisode leçon de choses dans la saison 4, on découvre qu'emprunter une tour qui n'est pas du passage vous ramène à une autre tour du même territoire qui elle aussi n'est pas du passage. Cela permet donc de se déplacer plus rapidement dans un même territoire. On l'apprend assez tard, on l'apprend uniquement dans la saison 4 et c'est le seul épisode où on verra cette fonction être utilisée. Juste avant j'ai dit que les tours pouvaient être activées. Et même si les héros le savent grâce aux pulsations ou encore au scan de Jérémy, il existe un autre moyen de différencier les tours activées. Et ce moyen c'est la couleur de leur halo. Une tour non activée dans la saison 1 et 2 possédera un halo bleu. Cela signifie que la tour est à son état d'origine, elle est neutre. Un halo rouge signifie en revanche que c'est Xana qui contrôle la tour et qu'une attaque est certainement en cours quelque part sur Terre. Un halo vert signifie que c'est Jérémy qui a activé la tour. Une tour peut également se retrouver sans halo. Cela arrive quand Xana attaque une tour avec ses puissants méga tanks mais de mémoire cela n'arrive que deux fois dans la série. Ensuite le halo blanc qui lui est un peu plus spécial. On va s'attarder un peu dessus. Cela signifie que la tour est activée par Franz Hopper. Cela arrive pour la première fois dans la saison 2 lors de l'épisode Contact. A partir de la fin de la saison 2 lorsque Franz Hopper sauvera Elita, il activera toutes les tours de Lyoko et à partir de ce moment elles auront toutes un halo blanc. Sauf quand elles sont activées par Xana ou Jérémy bien entendu. Cependant je trouve ça assez étrange que dans la saison 4 les tours de réplica aient elles aussi un halo blanc. Quand Lyoko est détruit, Franz s'est enfui dans le réseau. Mais quand Jérémy recrée Lyoko, on peut très bien imaginer que Franz revient se réfugier dans Lyoko. D'ailleurs quand Elita tombe dans la mer numérique, il était bien présent dans la mer numérique de Lyoko. Donc c'est plutôt logique ou du moins cohérent que dans le Lyoko reconstruit par Jérémy dans la saison 4 les tours soient blanches. Cependant pourquoi dans les réplicas elles sont blanches ? Il n'y a aucun intérêt. Je ne vois pas pourquoi Franz activerait toutes les tours des réplicas de Xana, sachant que Xana peut quand même les activer même si elle est sous contrôle de Franz. Et au final même, quel intérêt a Franz Hopper d'activer toutes les tours de Lyoko ? La première fois il le fait pour sauver sa fille et pour sauver Lyoko. Après même si les tours sont activées, ses attaques n'ont pas d'impact sur terre. Pourquoi il les laisse activer ? Au final j'imagine que c'est seulement une perte d'énergie. On n'a jamais vraiment eu la réponse. Parce que la première fois qu'il a activé une tour, il y a bien eu un impact sur terre, il a pris le contrôle de Sissi. Du coup pourquoi garder toutes ces tours activées alors qu'il ne les utilise pas sur terre ? Je trouve que ça n'a pas grand intérêt. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bref j'ai toujours trouvé ça bizarre au niveau des réplicas et j'imagine que c'est une petite erreur ou un oubli des producteurs de la série. On notera également qu'une tour activée sur le Cortex par Tyrone abordera elle une couleur violette, je les trouve assez stylées. J'adore le design des tours de Lyoko Evolution. Mais qu'on soit clair, ça n'avait aucun sens de leur faire changer de design, surtout sans explication. Encore une fois c'est le manque de cohérence qui rend Lyoko Evolution vraiment mauvais à mon sens. Ah oui et petite anecdote sur les halos, la seule fois de la série où vous verrez une tour aborder les 4 couleurs de halos en un seul épisode, ce sera lors de l'épisode Révélation. Elle sera d'abord bleue, puis verte, puis rouge et enfin blanc. Et avant de terminer cette vidéo, il nous reste une dernière chose à aborder mais j'ai pas grand chose à dire dessus. Les câbles d'alimentation. Ils sont très peu abordés dans la série mais vu leur nom j'imagine qu'il s'agit de câbles transportant l'énergie qui semblent venir du 5ème territoire. Parce qu'on voit bien que quand les héros prennent le transporteur, tous les câbles convergent vers ce 5ème territoire. Cependant dans l'épisode Révélation, Jérémy demande à Uluric de couper les câbles mais sans succès, on peut donc pas savoir quel impact cela aurait eu sur la tour. Du coup c'est un peu une zone de mystère autour de ces fameux câbles, n'hésitez pas à me dire si vous avez des théories dessus. Voilà les amis je vous ai tout dit au sujet des tours de Lyoko. Si j'ai oublié des choses ou j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On retournera dessus un jour s'il le faut, il n'y a pas de soucis. J'espère vous avoir appris des choses également comme lors des précédentes vidéos. Et comme d'habitude, laissez-vous avis en commentaire, c'est ce qui me permet de m'améliorer tant au niveau du montage que de mon écriture, etc. Dans deux semaines, à bientôt les lyokophones.